... Fais-moi l'amour. Je ne crois pas, non. Pourquoi ? Pas envie. Attention Jean, au cinéma, une réflexion comme ça, ça passe. Mais dans la vie, elle peut te coûter très cher. En mai dernier, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné un homme à 10 000 euros de dommages et intérêts à sa femme. Celle-ci lui reprochant d'avoir manqué à ses devoirs conjugaux pendant plusieurs années. Et le sexe dans un couple, c'est sacré. Le droit ne le prévoit pas expressément. Il ressort des dispositions du Code civil, effectivement, qu'il y a une communauté de vie. Et au sein de cette communauté de vie, il y a forcément une communauté de lits. Et en réalité, si un tel exemple est très rare pour être souligné, il y a des cas où le sexe est saisi par le droit à l'intérieur du mariage. Infidèles, non vierges ou même impuissants gardent à vous, les juges ne laisseront rien passer. Des mariages ont même déjà été annulés sur ces motifs. Mais soyons honnêtes, le sexe est important, voire essentiel dans un couple. Et ne pas se faire désirer ni toucher pendant des années a dû blesser cette dame. Le vrai problème, c'est surtout les 10 000 euros qu'elle a touchés. Si la justice quantifie, là, parce qu'elle a eu une approche sur la quantité, voyez, mais on peut imaginer aussi qu'elle ait une approche sur la qualité. Pourquoi pas ? On peut tout imaginer. Et quelle est la position du juge par rapport à ça ? Quelle est la formation du juge par rapport à ça ? Sachez-le, votre vie intime peut être décortiquée par la justice. Mais rassurez-vous, messieurs, s'il y a un droit d'obtenir des relations sexuelles consenties, bien sûr, pour l'instant, aucune obligation de satisfaire la partenaire. Mais qui sait, peut-être un jour. Sous-titrage Société Radio-Canada